Ce cuisant échec ébranle un peu plus la structure des grandes puissances européennes alors que leurs empires coloniaux sont en train de s'effondrer. Mais la guerre n'est pas terminée. Il y aura d'autres combats, d'autres morts. Le moral des troupes est au plus bas. Et les soldats sont anéantis par le choc de la défaite dans l'Ouest. Les combats dans le delta du fleuve Rouge dégénèrent en une véritable mêlée où les Français affrontent 80 000 soldats vietmines. Les accords de paix vont mettre fin à cette agonie. Après le désastre de Dien Bien Phu, la conférence de Genève se termine rapidement par la signature d'un traité de paix. La France doit abandonner sa colonie. Ses troupes doivent évacuer. Le gouvernement d'Ho Chi Minh est reconnu. Les prisonniers doivent être libérés. Suite aux accords de Genève, le Vietnam doit être partagé temporairement en deux états séparés par le 17e parallèle. Le nord sous gouvernement communiste dirigé par Ho Chi Minh. Le sud, capitale Saigon, a pour chef d'état l'ex-empereur Baodai. Tout au long de cette guerre sanglante, le sud a été épargné par la violence et le communisme endigué. Le traité prévoit qu'il y aura une période de libre circulation de la population pendant laquelle les Vietnamiens seront libres de choisir dans quelle partie du pays ils souhaitent vivre. Les Etats-Unis souhaitent que l'état du sud les aide à contenir les rouges. Au plus grand étonnement des Vietmines, les Chinois soutiennent cette position. Ils souhaitent que le Vietnam reste un pays faible, divisé et dépendant. Les accords de Genève prévoient un référendum en vue d'une réunification des deux parties du Vietnam en 1956. Mais l'histoire nous a déjà démontré que les guerres doivent se terminer de manière franche et définitive. Un accord de paix qui ne répond pas à toutes les questions et qui ne règle pas l'ensemble des problèmes risque d'être à l'origine d'un nouveau conflit. Malgré la victoire écrasante des Vietmines à Dien Men Phu, les accords de Genève laissent de nombreux problèmes en suspens. La fièvre communiste s'est emparée de Hanoi qui est déchirée par des manifestations contre la partition. Les communistes refusent cette division et la création d'un état rival au sud, soutenu par les Etats-Unis. C'est dans cette agitation que vont germer les graines du conflit à venir. Au printemps, l'échange des prisonniers a lieu. Les visages bien nourris des Vietmines jurent avec l'état pitoyable des soldats français, dont certains sont de véritables squelettes embluants. Après avoir survécu dans des conditions de détention inhumaines, la moitié des prisonniers de la dernière bataille sont morts en captivité.